Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquences Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Bernard Clavier pour parler des maîtres de sagesse. A tout de suite. Chaque jour, sur Fréquences Évasion Radio, recherches, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement, et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquences Évasion, c'est également la voix des sudistes, en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquences Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquences Évasion Fréquences Évasion Bernard Clavier, bonjour, merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquences Évasion. Bonjour Alain, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Nous allons parler des maîtres de sagesse. C'est bien ça ? C'était bien le sujet aujourd'hui ? Voilà, voilà, voilà. Des maîtres de sagesse, des gens qui ont toujours été là, et qui le sont plus que jamais, et au contact de l'humanité, depuis des temps immémoriaux, depuis toujours en fait. Et c'est un concept, enfin, voilà, ce sont des gens dont on ne parle pas, on les appelle de diverses façons, selon les civilisations, selon les régions géographiques, selon les traditions. Alors, chez nous, parfois, on dit les maîtres ascensionnaires. Ce sont effectivement des gens qui sont passés par tout ce que nous connaissons. Par les incarnations ? Êtres humains, oui, ils ont été des hommes et des femmes comme nous tous, qui ont été heureux, malheureux, tristes, qui ont été malades, qui ont été des criminels, parfois, parfois de saints hommes, de saintes femmes, qui ont connu toute la gamme des expériences qu'il est possible de vivre sur cette planète. Et à un moment donné, ils en ont tiré suffisamment de leçons, ils ont tout appris, ils n'ont plus rien à apprendre sur cette planète, et ils y sont passés à autre chose. Ils ont basculé dans un autre règne qui n'est plus le règne humain et qui est même aussi différent du règne humain que le règne humain est différent du règne animal. On sait que tous les règnes ont évolué sur la base du règne précédent, le règne minéral qui s'est stabilisé, on a vu arriver les premières cellules végétales, etc., et puis les grands arbres et tout, toute l'immense diversité végétale. Une fois que la Terre a été peuplée de toute cette flore, les premières cellules animales sont apparues qu'au pourquoi, comment, bon, c'est un autre sujet, mais le règne animal a commencé à évoluer jusqu'au grand mammifère, jusqu'au singe anthropoïde, et à un moment donné, l'espèce humaine, le règne humain, a été créée, selon les ésotéristes, ça s'est passé il y a 18,5 millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques, aujourd'hui, se rapprochent peu à peu de cette date-là, au fur et à mesure, ils trouvent des ossements très anciens. Voilà. Et on a cru très longtemps que l'espèce humaine était la fin de l'histoire. Eh bien non, il existe un autre règne, qui est un cinquième règne, qu'on peut qualifier de règne spirituel, qui est composé de tous ces êtres humains qui sont passés à autre chose. Et on sait que les animaux ont des âmes de groupe, et on sait que les éléphants, voyons si je me souviens bien, les éléphants, les chevaux, les chiens, sont des animaux suffisamment évolués pour basculer dans le règne humain, c'est-à-dire acquérir des âmes individualisées. Les animaux ont des âmes de groupe, ils réagissent, ils ont des karmas, enfin des karmas, non, c'est pas du karma d'ailleurs, ils évoluent en groupe, disons, et ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il a, chacun de nous, et l'expression d'une âme individuelle. Voilà. Et cette âme va s'exprimer à travers des véhicules physiques multiples, innombrables, au fil de millions d'années d'évolution, jusqu'à reprendre conscience de sa source. En fait, tout ce qui est créé sur cette planète, et d'ailleurs dans l'univers, mais restons sur la planète de Terre, évolue vers une même source, c'est-à-dire la source qui a été à l'origine de la création de cette planète, cette source que les ésotéristes appellent le Logos. Chaque planète est le corps d'expression d'un être d'une évolution que nous ne pouvons pas imaginer, bien sûr, qui s'appelle le Logos et qui, en d'autres mots pour nous, est simplement Dieu. Sauf que Dieu, c'est un mot qui ne plaît pas à tout le monde, puisque les religions se sont appropriées le mot Dieu. Moi, le mot Dieu ne me fait pas peur, je l'aime beaucoup, Dieu, c'est Dieu, un point, c'est tout. Jacqueline Bousquet parlait de champ informationnel, justement, à propos de Dieu. C'est très bien, on peut l'appeler l'intelligence créatrice, on peut l'appeler comme on veut, Dieu, c'est Dieu. Et moi, je ne vais pas prendre ça avec des pincettes, c'est cet être qui évolue lui-même. Et c'est là qu'on aborde la relativité du concept de Dieu, parce que, pour beaucoup de gens, Dieu, c'est l'absolu. Oui, mais il n'y a pas d'absolu dans l'univers. Il n'y a que des niveaux éternels, infinis d'évolution, c'est-à-dire qu'il y a des planètes plus ou moins évoluées qui correspondent à des logoïs, puisque c'est le pluriel de logo, plus ou moins évoluées. Par exemple, Pluton est une planète qui n'est pas très évoluée, la planète Terre est une planète qui est relativement évoluée, elle est à peu près au milieu de son parcours évolutif, Mars est aussi évoluée que la planète Terre, Vénus est beaucoup plus évoluée que la planète Terre, Jupiter beaucoup plus, Neptune beaucoup plus, et Vulcain est la planète la plus évoluée de notre système solaire. Donc les maîtres de sages ce sont effectivement des gens qui ont été des hommes et des femmes comme nous et qui ont été transfigurés lors de la cinquième initiation, là je fais allusion à des concepts techniques sur lesquels on pourra revenir, et le moment où ils cessent d'être limités par toutes les lois physiques que nous devons subir en quelque sorte, la pesanteur, le vieillissement de nos corps, la nécessité de manger, de dormir, de prendre des véhicules pour se déplacer, les maîtres de sagesse. Alors justement, où sont-ils exactement ces maîtres de sagesse, en quelle dimension évoluent-ils, et vous, comment les avez-vous découverts ? Alors ce sont deux questions très différentes, moi je les ai découvertes parce que depuis très longtemps j'ai l'impression que j'ai fait partie de ces chercheurs qui ont essayé de comprendre le sens de la vie, le sens de l'évolution, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'un jour je souffre, pourquoi est-ce qu'un jour je suis heureux, pourquoi tout cela, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie ? Et donc très tôt j'ai lu des livres, je suis allé assister à des conférences, et puis la vie a été bonne avec moi, elle m'a fait faire des rencontres, j'ai été initié à la méditation transcendantale, vous vous souvenez du Maharishi Mahesh Yogi, le groupe des Beatles à une époque, de Clint Eastwood, Mia Farrow, on a beaucoup parlé du Maharishi très longtemps, dans les années 70-80, donc j'ai été formé, je suis devenu instructeur de méditation transcendantale, et puis donc j'ai collaboré avec tout ce mouvement pendant quelques années. Ensuite j'ai découvert Sai Baba, ça a été une révélation, j'étais en Amérique lorsque quelqu'un m'a parlé de Sai Baba, tout de suite il a fallu que je lise tout sur Sai Baba, j'ai eu une réaction très très profonde, j'ai senti que mon puzzle spirituel se mettait peu à peu en place. Alors ce qui est amusant c'est que j'ai fini par aller rendre visite à Sai Baba dans son ashram en Inde, et c'est dans cet ashram que j'ai assisté à une conférence sur les maîtres de sagesse, à la tête desquels se trouve celui dont le nom d'initié est Maitreya et qui en fait est le Christ des chrétiens, le Messie des juifs, l'imam Mahdi des musulmans, l'avatar Kalki des hindous, et le cinquième Bouddha Maitreya des bouddhistes. En fait les bouddhistes sont les seuls à lui donner son véritable nom. Donc c'est dans l'ashram c'est assez surprenant que dans l'ashram de Sai Baba j'ai appris l'existence et la présence parmi nous des maîtres de sagesse. A priori ça peut être contradictoire mais tout cela n'est qu'un grand puzzle. Sai Baba est un avatar qui est une sorte d'expert spirituel qui a été appelé par notre hiérarchie spirituelle terrestre qui est composé justement des maîtres de sagesse qui eux sont les dépositaires du plan de notre logos. J'ai parlé du plan évolutif de ce logos qui s'incarne à travers sa création planétaire et bien lui est un peu le il est comment dirais-je il est comme dans un chantier le maître d'ouvrage si vous voulez mais c'est pas lui qui va construire qui va mettre du béton sur les parpaings voilà il est entouré d'un architecte après il y a des responsables pour tous les corps de métier il y a des chefs jusqu'au jusqu'au dernier apprenti maçon électricien etc. et donc c'est pareil au niveau de notre de la réalité spirituelle de la constitution spirituelle de notre planète terre il y a ce logos mais qui lui finalement a généré un plan évolutif mais c'est pas lui qui le met en application il y a tout un tas de gens on pourrait parler de Sanat Kumara qui est à Shambhala qui est celui véritablement qui est dépositaire du projet de notre logos planétaire mais Sanat Kumara il n'est pas dans un corps physique il est dans ce corps éthérique et là je fais des allusions à votre deuxième question où se trouvent les maîtres alors Sanat Kumara est beaucoup plus qu'un maître il est véritablement le reflet éthérique de notre logos donc il est à Shambhala qui est un lieu éthérique éthérique ça veut dire que si vous y allez vous n'allez rien voir puisque nous n'avons pas la vision éthérique que certaines personnes l'ont mais c'est rare donc Shambhala est un lieu réel physique mais de matière éthérique au sein du désert de Gobi on dit au Tibet non c'est pas au Tibet c'est dans le désert de Gobi c'est sur Shambhala que se trouve également le Bouddha celui qui s'est exprimé il y a 2600 ans 600 ans avant Jésus Christ le Bouddha est toujours sur notre planète mais il est à Shambhala il n'est pas il n'est pas incarné le frère du Bouddha c'est Maitreya enfin le frère le frère entre guillemets il collabore étroitement en permanence c'est c'est Maitreya que j'ai mentionné tout à l'heure qui lui est le plus comment dirais-je le plus haut responsable mais alors le plus près de nous si vous voulez il est d'ailleurs il est dans un corps physique depuis 77 sur la planète alors que Sanab Kumara le Bouddha les seigneurs du karma et d'autres gens sont sur sont sur Shambhala supervise l'action des maîtres de sagesse qui eux-mêmes sont sous la responsabilité du plus éminent d'entre eux qui est Maitreya donc les maîtres de sagesse sont 63 il y en a pour l'instant une quinzaine qui sont dans un corps physique mais de façon anonyme c'est à dire vous pouvez très bien les croiser dans la rue et ne pas savoir que c'est en fait un maître de sagesse je l'ai dit les maîtres de sagesse sont libérés du cycle des réincarnations ils n'ont pas besoin de naître d'une femme au bout d'un processus de grossesse de 9 mois ils peuvent apparaître disparaître se déplacer à la vitesse de la pensée voyager à la vitesse de la pensée ils n'ont pas besoin de manger de boire ils sont conscients 24 heures par jour ils passent à travers les murs voilà mais il faut bien comprendre que pour eux ce n'est pas des miracles tout ça pour eux c'est l'expression tout à fait naturelle et spontanée de leur réalité j'aimerais faire une parenthèse parce que quand on dit ça à certaines personnes il faut faire attention de ne pas dire ça à n'importe qui on peut être traité de fou furieux ah oui oui c'est clair moi je vais vous dire une chose Alain si on avait dit il y a 100 ans 100 ans c'était hier si on avait dit à quelqu'un tu vois la lune là-haut et bien bientôt on ira marcher dessus et bien je vous garantis que cette personne vous aurait pris pour un illuminé vous aurait dit allez va te reposer tu as bu un peu trop d'hydromel d'absinthe je ne sais pas ce que les alcools qu'il y avait à l'époque allez va te reposer tu es gentil mais allez on se reverra demain si on avait dit il y a 50 ans et là je me rapproche bientôt on aura à la poche des petites boîtes en plastique et puis elles nous serviront à envoyer des images du Japon à l'Amérique dans tous les pays du monde des images qui bougent et puis on pourra se parler mais ça c'est un miracle c'est quelque chose d'inconcevable il y a à 10 ans un siècle avant que le téléphone existe nous on a connu vous et moi le téléphone filaire il fallait des fils pour que ça marche aujourd'hui on considère comme acquis comme tout à fait naturel normal des choses qui sont de véritables miracles technologiques et donc je résumerai cette parenthèse en disant les miracles d'hier sont la réalité d'aujourd'hui et bien je ne vois pas pourquoi les miracles d'aujourd'hui ne seraient pas la réalité de demain oui bien sûr et donc quand je vous dis que demain on voyagera à la vitesse de la pensée que nous communiquerons par télépathie oui c'est un peu le passage de la planète en cinquième dimension on a fait on a fait beaucoup d'émissions justement les auditeurs ont l'habitude sur le passage de la planète en cinquième sixième dimension sauf que beaucoup de gens ont l'ingénuité de croire que ça va se faire du jour au lendemain non c'est pas possible c'est un processus évolutif bien sûr des gens qui commencent à se connecter à leur âme des gens qui pratiquent la méditation qui s'intéressent au sens de la vie qui commencent à comprendre que la réincarnation est un fait etc beaucoup de choses comme ça qu'il y a des dimensions qui ne sont plus physiques qu'il y a des dimensions de la réalité on en parle beaucoup aujourd'hui on en parle beaucoup dans la radio on en parle beaucoup dans beaucoup de magazines sur les réseaux sociaux un peu partout sauf que moi j'essaie d'ancrer ces concepts dans ce qu'on appelle les enseignements de la sagesse éternelle transmis par Alice Bailey par Elena Blavatsky avant elle et après Alice Bailey maintenant de nos jours encore puisqu'il est toujours vivant le pauvre il est vieux mais par Benjamin Crème on marque une pause dans la clé du mystère on revient dans quelques instants réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azure fréquenceévasion.com fréquenceévasion2.com et montecarloazure.com Fréquence Évasion Fréquence Évasion nous sommes de retour sur Fréquence Évasion c'est toujours la clé du mystère nous sommes toujours en compagnie de Bernard Clavier nous parlons des maîtres de sagesse quels sont les messages que délivrent les maîtres de sagesse aujourd'hui ? C'est très simple et c'est d'ailleurs une question fondamentale je vous remercie de la poser les maîtres de sagesse ne sont pas là pour créer une nouvelle religion ils sont là pour nous révéler la fraternité essentielle de l'espèce humaine et la divinité de tout ce qui est de tout ce qui marche court vol nage sur la planète la divinité de chaque atome de chaque molécule de chaque atome tout est Dieu l'esprit est en tout tout est esprit et à partir de là les maîtres de sagesse ont un discours très pragmatique ils nous disent très clairement vous ne pouvez pas accepter qu'une seule personne sur terre meurt de faim vous ne pouvez pas accepter qu'une seule personne couche dans les rues soit laissée à l'abandon voilà c'est vraiment un discours économique un discours c'est de la philosophie la plus pratique la plus pragmatique ils nous disent mettez en application ce concept incontournable de la fraternité essentielle de l'espèce humaine partagez les ressources qui sont qui sont incommensurables peut-être pas incommensurables mais elles sont énormes on sait aujourd'hui qu'on pourrait nourrir beaucoup plus que les 7 milliards tant que nous sommes sur la planète il est inadmissible qu'il y ait autant de disparités qu'il y ait autant de malheurs de misères de gens qui meurent de faim qui n'ont pas l'électricité qui n'ont pas d'eau potable qui n'ont même pas d'eau potable des millions et des centaines de millions d'êtres humains donc voilà le discours des maîtres de sagesse alors évidemment ils nous disent ça sera la première priorité dès que nous apparaîtrons et c'est bientôt on pourra en reparler tout à l'heure dès que nous apparaîtrons nous allons vous aider nous n'allons pas résoudre vos problèmes c'est la loi du karma c'est à vous d'arriver à comprendre vos problèmes et à les résoudre mais nous serons là pour vous orienter pour vous aider ça va être une étape extraordinaire ça va vraiment la rentrée dans l'ère du verso donc lorsque cette première étape sera franchie c'est à dire donner à chaque être humain une vie digne et c'est déjà une perspective extraordinaire que tout le monde ait un toit que tous les enfants de la terre aillent à l'école soit nourri correctement soit habillé correctement puisse bénéficier de soins de santé gratuits partout l'éducation pour tous c'est une perspective extraordinaire c'est une première réalisation matérielle dirons-nous mais ensuite les maîtres de sagesse vont bien sûr nous enseigner notre divinité d'où nous venons où nous allons pourquoi comment etc redonner du sens à notre vie et ça sera une civilisation entièrement nouvelle alors qu'on appelle ça le basculement dans la cinquième dimension je trouve que ce sont des grands mots c'est très grandiloquent et moi je n'utiliserai jamais un vocabulaire comme ça je veux bien que l'on dise oui nous allons passer dans l'ère du verso nous sommes en train de quitter l'ère des poissons qui a été marquée par le développement de certaines valeurs de certaines énergies de certaines caractéristiques qui sont nécessaires à notre évolution il n'y a pas une ère qui est meilleure qu'une autre mais nous allons maintenant passer dans l'ère du verso qui sera marquée par la coopération le partage la synthèse des idées etc une ère de où l'humanité connaîtra des accomplissements sans précédent une ère éblouissante mais il est vrai que ça correspond à un changement vibratoire de la planète et le mot dimension finalement n'est pas si choquant que ça non mais je ne suis choqué par rien effectivement on va passer on va passer dans une autre réalité une autre réalité oui je vous garantis ça sera un bouleversement incroyable les gens alors ça va se passer concrètement parce que nous n'avons pas très très longtemps sur vos ondes et je voudrais quand même préciser comment ça va se passer matériellement allez-y le Christ moi je l'appelle le Christ pardon pardon pour les gens qui ne sont pas chrétiens mais disons Maitreya puisqu'il est en fait celui que toutes les religions attendent même si même si ces religions l'attendent à des dates tout à fait différentes certains pensent qu'il reviendra comme une énergie mais non pas un être incarné donc je vous assure c'est ma conviction qu'il est dans un dans un corps alors j'allais dire physique je mets les guillemets à physique puisque comme je l'ai dit c'est pas tout à fait la même la même matière que nous il y a les apparences les maîtres que nous verrons que nous côtoierons que nous écouterons à la radio dans des conférences publiques etc que nous verrons à la télé qui vivront une vie publique parmi nous auront toutes comment dirais-je on pourra leur serrer la main peut-être peut-être qu'on les embrassera je ne sais pas comment ça se passera mais enfin on leur parlera pour nous ce seront des êtres humains sauf que nous vieillirons mais eux ne vieilliront pas et on se réincarnera jusqu'à la fin de l'ère du verso c'est-à-dire dans quelques 2000 ans à peu près 2150 ans on verra les mêmes maîtres avec la même apparence qui n'auront pas vieilli eux vous voyez les maîtres sont totalement libérés des contraintes physiques qui nous limitent donc voilà c'est une petite parenthèse actuellement je l'ai dit Maitreya est dans un corps physique donc il y a 38 ans il avait la même il a manifesté un corps auquel il a donné une apparence un certain âge il est apparu en fait au Pakistan puisque depuis qu'il a quitté le corps de son disciple Jésus c'est encore une autre histoire puisque le Christ a adombré le véhicule physique de son disciple Jésus il y a 2000 ans c'est-à-dire pendant les trois dernières années de la vie de Jésus entre le baptême dans le Jourdain et la crucifixion ce n'était plus Jésus qui parlait par sa bouche si on veut c'était le Christ qui s'exprimait à travers lui voilà c'est comme ça que Jésus a été Jésus-Christ mais Jésus c'est quelqu'un et le Christ c'est quelqu'un d'autre et ils n'ont constitué la même entité un peu que pendant trois années ça s'est produit lorsque le prince Gautama a été adombré également par le Bouddha au sixième siècle avant Jésus-Christ mais le prince Gautama c'est quelqu'un le Bouddha c'est quelqu'un d'autre alors l'histoire n'a retenu que Jésus-Christ Jésus ou le Christ ou Gautama Bouddha mais voyez comme on mélange les concepts bref donc actuellement le Christ est dans un corps physique disons-le comme ça il est en train d'accepter des interviews télévisées mais de façon anonyme c'est-à-dire les gens qui l'invitent sur ces chaînes télévisées ne connaissent pas son statut spirituel ils ont devant eux quelqu'un qui est peut-être qui je crois est brun oui qui a un passeport qui a un métier mais ils ne savent pas à qui ils ont réellement devant eux alors donc Maitreya a né à plus de 150-160 interviews en Amérique au Mexique au Brésil ensuite il est passé sur le continent européen en Russie après il est passé en Chine enfin voilà il fait un peu le tour du monde pour faire monter en quelque sorte la mayonnaise c'est-à-dire qu'il est en train d'acquérir une renommée de quelqu'un qui dit des choses surprenantes peut-être à la fois très simples mais qui les dit d'une façon puissante Bernard Clavier on en entend parler justement assez souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a un petit peu quelque part aussi un vent de panique chez certaines personnes à savoir que finalement ils se demandent si ça ne fait pas partie du projet du nouvel ordre mondial et si ça ne fait pas partie aussi de ce projet qu'on entend un peu parler un peu partout sur les réseaux sociaux le projet Bluebeam donc j'avais posé la question suivante à un intervenant précédent avec qui j'avais fait une mission sur les maîtres de sagesse comment le reconnaître comment savoir s'il s'agit vraiment d'un maître de sagesse ou s'il ne s'agit pas d'une manipulation ou d'une supercherie c'est une excellente question mais pour moi elle est très claire la réponse est très claire je vais vous dire une chose très franchement c'est notre coeur qui nous permettra de reconnaître le Christ lorsque nous le verrons à la télé parce qu'il est probable enfin il est même sûr que nous le verrons à la télé avant de le voir réellement c'est pour cette raison qu'il ne dit pas qui il est il ne veut pas être accepté pour ce qu'il est il veut être accepté pour ce qu'il dit et donc ça passe par un anonymat il veut être un homme parmi les hommes et être entendu pour la valeur de ce qu'il propose et ce n'est qu'après lorsque beaucoup de gens évidemment des gens comme moi comme vous peut-être se douteront que c'est lui lorsqu'il aura acquis cette renommée mondiale lorsque de plus en plus de chaînes télévisées de médias l'inviteront ou beaucoup de gens oui vraiment il sera très connu et c'est à ce moment là qu'il va dire bon maintenant on va organiser une monde au vision c'est très facile aujourd'hui on a connu l'eurovision la monde au vision c'est très facile on va organiser une nouvelle émission télévisée puisqu'il en aura il en aura connu des centaines des milliers en monde au vision et ce jour là ça sera le jour où il va se déclarer parce que jusque là on ne pourra avoir que des suppositions des conjectures etc mais on ne saura pas jusqu'à ce qu'il le dise lui-même on ne saura pas qui il est et jusqu'à ce qu'il le dise effectivement beaucoup de gens le prendront pour l'antéchrist pour un imposteur il y a toujours des gens qui préfèrent voir le verre à moitié vide c'est humain oui mais quelque part il faut quand même aussi avoir un sens critique et se méfier parce que vous savez on n'est pas avec on n'est pas au pays des bisounours ici bien sûr bien sûr mais je trouve que c'est très bien de faire usage de son discernement et de réfléchir et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut vous proposer que ce soit moi que ce soit Benjamin Crème que ce soit qui que ce soit donc moi je propose ce qui constitue ma conviction la plus profonde mon éblouissement ma passion et après je ne suis pas concerné par la façon dont les gens reçoivent ce que je dis vous voyez on me dit ah ouais t'as l'air très convaincu t'as l'air très passionné c'est vrai c'est ma vie alors voilà donc le jour de déclaration ça va être ça va être ni plus ni moins qu'une nouvelle émission télévisée alors là je vous garantis que ça va être impressionnant parce que ce jour là on verra le visage du alors j'allais dire le Christ de Maitreya sur les écrans mais il ne parlera pas par contre il va communiquer par télépathie avec tous les habitants de la terre parce que s'il parlait il faudrait qu'il parle une langue ou une autre alors que par télépathie chaque être humain va comprendre dans sa propre langue ce que transmet Maitreya c'est extraordinaire c'est une pentecôte à l'échelle 10 000 vous voyez ça va être un miracle il va adombrer en quelque sorte toute l'humanité je crois que ça sera limité aux êtres humains qui ont plus de 14 ans pour que les chakras soient stabilisés et que cette communication télépathique puisse puisse se faire et il va il va nous dire alors dire entre guillemets par cette communication télépathique il va il va effectivement nous révéler qui il est et il va présenter les quelques maîtres de sagesse qui seront d'ores et déjà dans un corps on appelle ça un mayavirupa un corps d'illusion mais qui sont qui sont présentables à des êtres humains il va nous parler des frères de l'espace puisqu'on assiste à une recrudescence extraordinaire de toutes les apparitions de Dovni partout dans le monde donc effectivement les frères de l'espace ce sont des sont des collaborateurs très proches de notre de notre hiérarchie ils collaborent enfin tout ce qu'ils font c'est en c'est en collaboration avec notre avec les maîtres de notre hiérarchie et en même temps Maitreya lorsqu'il va se révéler donc le jour de déclaration lorsqu'il va se déclarer à l'humanité va produire des centaines de milliers de guérisons miraculeuses spontanées dans le monde entier ah oui alors déjà là c'est déjà on peut imaginer que là déjà ça sera quand même une certaine preuve des gens qui des aveugles qui vont voir des tétraplégiques qui vont marcher etc 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 donc ça sera une façon de concrétiser sa venue parmi nous et de marquer l'entrée dans l'ère du verso et à partir de ce jour là et bien je vous disais les êtres humains la plupart d'entre eux en tout cas vont marcher sur la pointe des pieds il va y avoir une ambiance extraordinaire pour moi pendant les premiers jours ça va être un bouleversement total les gens vont pleurer les gens vont chanter vont danser ça va être une ambiance sur la terre incroyable incroyable et à partir de ce jour là on va commencer à comment dirais-je à modifier nos structures économiques sociales politiques tout va être bouleversé tout doit être changé parce que tout est obsolète plus rien ne marche tout le monde en est conscient bien sûr tout le monde en est conscient tout le monde en est conscient est-ce que c'est cette période qui correspond à la période de divulgation on parle beaucoup de période de divulgation alors je ne connaissais pas cette expression c'est exactement ce que je viens de décrire bien sûr bien sûr qu'il va y avoir des groupes d'études spirituelles qui vont se mettre en place et les mettre tout en accompagnant les mesures très concrètes étaient très pratiques de partage de nourrir tous les êtres humains vont bien sûr en même temps parallèlement nous divulguer donc nous révéler notre divinité et la façon de la vivre au mieux la façon d'évoluer au mieux sans perdre de temps sans se faire de karma etc ils vont aborder tous les sujets ça va être passionnant ça va être extraordinaire et donc c'est prévu pour quand à peu près alors ça fait 30 ans qu'on dit c'est pour demain oui les gens sont bas j'y entends je suis tout à fait conscient que notre patience a été mise à rude époque il faut vraiment comme moi être profondément convaincu enthousiaste mais je vous avoue qu'il y a des jours où je me dis c'est pas possible ce monde est invivable ah mais il est invivable c'est à mourir c'est insupportable c'est intolérable c'est injustice c'est cette corruption voilà il y a des jours où je vois même moi je vois peut-être le verre parfois un peu à moitié vide non c'est un constat c'est un constat effectivement tout est à changer il faut alors sauf que dernièrement Benjamin Crème s'est mouillé vraiment plus que d'habitude il a dit les choses vont s'accélérer très rapidement l'économie mondiale va s'effondrer les bourses de la planète vont s'effondrer on va connaître quelque chose qui sera même plus grave que 1929 et à partir de ce moment là Maitreya avait dit lorsque l'économie mondiale s'effondrera mes maîtres et moi seront là pour mitiger les effets potentiellement dévastateurs d'un tel événement on sait ce que ça peut être une chute globale de l'économie ça va être des millions de personnes qui perdront leur emploi des millions de sociétés qui feront faillite etc. mais Alain ça ne nous empêchera pas de faire pousser toujours autant de salades bien sûr et de fraises et de nourrir tout le monde donc on va passer à autre chose oui oui tout à fait on est loin de pouvoir imaginer ce que ça va être pour faire des émissions sur l'économie par exemple avec Pierre Jovanovic Pierre Jovanovic nous dit on peut nous dire demain à 17h ça y est terminé les banques c'est fini voilà parce qu'ils voyagent ils voyagent un peu partout ils vont en Espagne ils vont en Grèce il paraît que c'est vraiment il dit que la situation ici en France en Angleterre dans cette partie de l'Europe est maintenue artificiellement ah mais Alain moi que j'ai vécu 25 ans en Espagne j'étais encore il y a 8 jours je suis beaucoup en Espagne donc je vois la situation en Espagne ils ont des élections législatives à la fin de l'année et vous savez qui va gagner c'est Podemos c'est à dire c'est comme si en France les indignés battaient l'EPS et l'UMP la situation en Espagne est incroyable et pourtant les médias français n'en parlent jamais oui non 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 on n'en parle jamais c'est sûr en Espagne il y a le parti qui est issu des indignés qui s'appelle Podemos qui est en train de faire table rase de la politique de la corruption ils sont à la télé en permanence sur les grandes chaînes espagnoles et ils vont gagner les élections générales les élections législatives de décembre 2015 et alors je pense que ça va faire un tsunami au sein de tous les autres pays au moins en Europe et donc Benjamin Graham pour terminer votre question pardon a dit récemment à l'époque c'était 15 mois donc maintenant ça fait déjà 3, 4 mois 5 mois qu'il a dit ça je pense que dans les 12 prochains mois on va assister à des choses extraordinaires à des bouleversements alors sociaux politiques économiques mais je pense qu'au départ il y aura un effondrement de l'économie qui va être une telle gifle dans notre visage à tous que ça va entraîner des réactions en chaîne de point de vue sociale politique travail entreprise et tout ça oui Pierre Jovanovic nous disait de toute façon on ne peut pas vivre éternellement avec une planche à billets exactement mais de grands économiques comme Frédéric qui est un gars qui ne mâche pas ses mots qui dit des choses formidables de plus en plus de véritables spécialistes disent que effectivement ça ne peut plus durer et ça ne va pas durer très longtemps encore et bien attendons voilà vous avez des projets ? alors mes projets c'est de parler de plus en plus de tout ça dès que j'ai une opportunité comme la vôtre et dont je vous remercie c'est toujours annoncer la bonne nouvelle alors ça fait très missionnaire mais bon je prends ça avec le sourire je me suis donné comme mission effectivement d'annoncer le grand jour alors d'autres projets bon je viens de publier la réédition de mon livre sur le jeûne beaucoup de gens le connaissent sous cet aspect là je suis un multicarte un petit peu de la communication donc j'ai ces conférences sur la spiritualité sur la situation spirituelle de notre planète et puis d'un autre côté j'ai tout mon travail pour promouvoir ce que j'appelle les moyens naturels de santé le premier desquels étant le jeûne bien sûr s'arrêter de manger pour se nettoyer et se guérir vous allez nous rappeler l'adresse de votre site internet alors c'est docteur nature point org d'accord merci Bernard Clavier et à une prochaine fois sur cette antenne à bientôt voilà très bientôt et bon courage pour la suite en tout cas merci fréquence évasion